A une époque très ancienne, il y avait un roi tyrannique qui gouvernait un village parmi les villages. Il avait pris les gens comme esclaves et il possédait un magicien très avancé dans l'âge. Le magicien dit alors au roi, « J'ai certes vieilli, envoie-moi donc un jeune homme afin que je lui enseigne. » Le roi lui envoya donc un jeune garçon pour lui enseigner la sorcellerie, mais Allah, élevé soit-il, a voulu le bien pour ce jeune garçon. Car sur son chemin pour aller voir le sorcier, il y avait un moine qui adorait Allah, élevé soit-il. L'enfant s'assit donc auprès de ce moine pour écouter son discours qui lui plut. Un jour, alors que le jeune garçon était sur son chemin, il se retrouva face à une énorme bête qui avait bloqué le passage aux gens. Puis il dit, « Aujourd'hui, je vais savoir qui des deux est le meilleur, le sorcier ou le moine. » Puis il saisit une pierre et dit, « Oh Allah, si l'état du moine t'est préférable à celui du sorcier, tue donc cette bête afin que les gens puissent passer. » Il jeta la pierre sur la bête qui mourut et les gens purent passer. Puis il se rendit chez le moine et l'en informa. Le moine lui rétorqua, « Eh mon enfant, tu es désormais meilleur que moi, et tu vas certes être éprouvé, donc si tu es éprouvé, n'informe pas à mon sujet. » C'est parmi les miracles de ce jeune garçon et qu'il guérissait le muet et le lépreux et soignait les gens de toute maladie. Puis un homme aveugle parmi les rapprochés du roi écouta ces miracles et vint au jeune garçon avec de nombreux cadeaux et lui dit, « Tout ceci est à toi si tu me guéris. » L'enfant dit donc, « Je ne guéris personne, mais c'est Allah élevé soit-il qui guérit. Donc si tu crois en Allah, j'invoquerai Allah pour toi et il te guérira. » L'aveugle crut donc à Allah et Allah le guérit. Puis, lorsque celui-ci retourna à l'assise du roi, le roi lui dit, « Qui t'a donc rendu la vue ? » Il répondit, « C'est mon seigneur. » Le roi lui rétorqua, « Et as-tu un seigneur en dehors de moi ? » L'homme lui dit, « Mon seigneur et ton seigneur, c'est Allah. » Le roi le saisit donc et le tortura jusqu'à ce qu'il dénonce le jeune garçon qui fut apporté à la cour du roi. Le roi lui dit, « Hé, mon enfant, ta magie a atteint un tel niveau que désormais tu guéris le muet et le lépreux et tu fais et tu fais. » L'enfant répondit, « Je ne guéris personne, mais c'est Allah qui guérit. » Élevé soit-il, le roi le saisit et le tortura jusqu'à ce qu'il dénonce le moine. Puis, le moine fut amené et on lui dit, « Renis ta religion. » Mais il refusa. On plaça donc l'assise au milieu de sa tête et il fut découpé jusqu'à ce que les deux parties de son corps tombèrent. Puis, on fit de même avec le rapproché du roi. Puis, le garçon fut amené et on lui dit, « Renis ta religion. » Il refusa. Le roi dit alors, « Emmène-le au sommet de la montagne. » Puis, soit il renie sa religion, soit vous le lâchez du sommet. » Le jeune garçon invoqua donc Allah en disant, « Oh Allah, préserve-moi d'eux comme tu le voudras. » La montagne trembla donc et ils tombèrent et l'enfant revint en marchant auprès du roi. Le roi ordonna alors à ses soldats en leur disant, « Emmenez-le au milieu de la mer et soit il renie sa religion, soit vous le jetez en pleine mer. » L'enfant invoqua alors disant, « Oh Allah, préserve-moi d'eux comme tu le veux. » Le bateau se renversa alors et ils se noyèrent. Le jeune garçon vint alors en marchant auprès du roi et lui dit, « Tu ne pourras point me tuer jusqu'à ce que tu fasses ce que je t'ordonne. » Le roi dit, « Et que dois-je faire ? » L'enfant lui dit, « Tu réunis tous les gens à un seul endroit, puis tu m'attaches à un tronc, ensuite tu prends une flèche de mon carquois et tu me tires dessus en disant, « Au nom d'Allah, Seigneur de l'enfant. » Donc si tu fais cela, tu me tueras. » Le roi lui lança donc la flèche en disant, « Au nom d'Allah, Seigneur de l'enfant, puis l'enfant mourut. » Les gens dirent alors, « Nous avons cru au Seigneur de l'enfant, nous avons cru au Seigneur de l'enfant. » Puis il fut dit au roi, « Par Allah, ce que tu craignais s'est désormais réalisé, les gens sont devenus croyants. » Le roi ordonna alors que l'on creuse des tranchées aux abords des routes et celles-ci furent creusées. Puis il y alluma le feu et dit, « Celui qui ne renie pas sa religion, jetez-le dedans, ce qu'ils firent. » jusqu'à ce qu'une femme parmi les croyants vint accompagner de son petit-enfant, un bébé, et elle rechigna à tomber dans le feu. Son petit-enfant lui dit alors, « Ô maman, patiente, car tu es sur la vérité. » Ce sont eux les gens des tranchées dont Allah nous a conté l'histoire dans la Sourate Al-Buruj, les constellations. Allah a dit, « Mort aux gens de la tranchée très longue, au bord d'un feu rugissant, les mécréants étaient assis et regardaient en témoin ce qu'ils faisaient subir aux croyants. Ils ne leur en voulaient que parce qu'ils croyaient en Allah, le Tout-Puissant, le digne de toute louange, celui à qui appartient la royauté des cieux et de la terre. Allah, qui de toute chose est le témoin.